Je suis Aurélien, le gardien du refuge de Desplanchards, un refuge qui se situe dans le massif des Écrins, sur la montagne principale qui s'appelle la Grande Ruine. La particularité de ce refuge, c'est d'être en haute montagne tout en étant accessible par sentier. C'est-à-dire que le refuge est à 3169 mètres d'altitude, et les randonneurs avertis peuvent accéder au refuge et être dans un univers haute montagne. Et ça, c'est un bon atout et c'est sacrément agréable pour les randonneurs. Et alors, du coup, ce qui est bien, c'est que ça mélange un peu les pratiques. Il y a des randonneurs, des alpinistes, des skieurs au printemps. Et ce mélange d'activités, c'est très sympa pour le côté humain. C'est-à-dire que du coup, il y a du partage qui se fait au refuge et c'est un côté très sympathique. Et des courses d'alpinisme, là, qu'est-ce qu'il y a de sympathique à faire du refuge ? Alors l'été, c'est un avantage, c'est que c'est assez haut. Donc c'est long à accéder au refuge. Par contre, après, on est assez proche des sommets. Et du coup, ça fait des approches qui sont assez courtes pour aller sur les différentes voies. Et ici, la particularité, c'est qu'il y a très peu de suites. C'est beaucoup du rocher, montagne ou bien sûr la voie normale de la Grande Ruine, qui est une course glaciaire facile. Et après, il y a pas mal de courses rocheuses qui sont dans le niveau AD à peu près et qui ont une très belle ambiance, soit plutôt arête, haute montagne, soit déface, soit... Voilà, c'est assez varié dans le style de grimpe. Et ça permet d'avoir une vue sur le massif, notamment depuis le sommet de la Grande Ruine, qui est assez fabuleuse, entre la Meige, la barre des écrins... Et aussi, c'est très intéressant pour le ski de randonnée. Et oui, tout à fait, tout le massif, c'est un vrai terrain de jeu pour les skieurs. Alors, il faut être un skieur un peu averti, mais par exemple, ici, on est à la première étape du tour de la Meige. Donc, les gens partent de Villard d'Arennes, de la Grave. Ils viennent ici, et puis après, ils passent le col des Neiges, le col de la Caisse des Ertes, ils vont au refuge du Promontoire. Et de là, ils passent la brèche de la Meige, le couloir du Cerré du Savon, et ça leur permet de rejoindre le refuge de l'Aigle, et de finir par redescendre le glacier de l'Homme. Et ça fait un très joli tour en 3 ou 4 jours, en fonction de chacun. Et ça, ça se fait à quelle époque, en général ? Et alors, du coup, nous, on est ouverts pour le ski, à peu près, de fin mars à mi-mai. Et du coup, voilà, en général, sur ces périodes-là, c'est des très bonnes conditions pour le ski ici. Alors, ici, c'est un refuge qui est STD, Société du Tourisme Dauphinois. C'est un petit club de Grenoble. Et ce club, ils ont 5 refuges. Et donc, ici, c'est le refuge haute montagne de la STD. Et l'avantage, c'est que c'est un petit club à taille humaine, et on a accès très rapidement à tous les membres du club. C'est une bonne ambiance, et ils tiennent ce refuge avec envie et passion. Et ça fait plaisir d'être gardien d'un refuge STD.